Après plus de 15 mois de négociations, le gouvernement et le plus gros syndicat d'infirmières sont finalement parvenus à une entente la nuit dernière, Claudie. Très peu de détails ont filtré, mais est-ce que le gouvernement a obtenu la flexibilité qu'il souhaitait? C'est la question qu'on se pose. Oui, c'était l'une des demandes principales du gouvernement, en plus de flexibilité, notamment pour qu'une infirmière puisse travailler dans un établissement ou dans un autre, alors que du côté de la FIC, on n'était pas très chauds à l'idée d'avoir plus de flexibilité et on demandait plutôt des meilleurs ratios pour les infirmières. Alors oui, vous l'avez dit, cette entente est survenue cette nuit, aux petites heures du matin, nous dit-on, et jusqu'à maintenant, il y a très peu de détails qui ont filtré, parce que du côté de la FIC, on ne veut pas faire de commentaires. On dit qu'on veut d'abord présenter cette entente de principe aux membres pour qu'ils puissent en prendre connaissance et voter. On fera des commentaires par la suite. Et du côté du gouvernement, donc la présidente du Conseil du Trésor, qui a fait une réaction assez succincte, je vous dirais, elle est allée sur le réseau social X et elle a dit, nous sommes parvenus à une proposition d'entente de principe avec la FIC. Pour le moment, le contenu de cette entente demeurera confidentiel jusqu'au vote des membres. Et par respect pour le processus, nous ne commenterons pas davantage pour le moment. Alors quand je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de détails qui ont filtré, voilà essentiellement ce qu'on en sait. Maintenant, sur la flexibilité et sur les ratios, il faudra voir jusqu'où le gouvernement et le syndicat sont allés. On avait déjà quelques indications parce que le gouvernement s'était entendu avec un autre syndicat qui représente les infirmières. Là-dessus, je vous invite à écouter Gérard Larose et Marc Rangé. Vraisemblablement aussi sur une base volontaire, une certaine flexibilité, c'est déjà présent, donc ça a été réglé dans le front commun. Mais je suis sûr, je mets ma main au feu, qu'il n'y aura pas de flexibilité voulant qu'on déplace les infirmières d'un établissement à l'autre sans leur volonté. Je ne pense pas qu'on arrive avec des ratios fixés. Je pense qu'on va avoir dans la convention réactive des valises pour en discuter pendant la durée de la convention réactive et voir comment on les met en place. En Combré-Britannique, sur trois ans, c'est 750 millions pour voir à mettre en place des ratios. Par contre, il faut dire, Claudie, que tout n'est pas réglé. Il y a encore des négociations avec une douzaine de syndicats? Oui, il y a une douzaine de syndicats en ce moment qui négocient toujours. La FIC, bon, Marianne, c'était un gros morceau. Le gouvernement voulait régler rapidement, surtout parce que, vous savez, il y a cette réforme du système de santé qui est avancée par Christian Dubé, l'agence de la santé qui sera créée dans les prochains mois. Alors ça, c'est un gros morceau, mais une douzaine de syndicats qui doivent toujours régler. Pour n'en nommer que deux, il y a les fonctionnaires, donc les travailleurs de la fonction publique et les policiers de la Sûreté du Québec. Voilà, Marianne. Merci beaucoup, Claudie. Au revoir.